Générique ... Bonsoir à tous, c'est Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition des formations qui s'ouvre par l'article. On vous rappelle au programme, la page internationale et la page sportive sont à suivre à la fin de cette édition. Mais d'abord, place à l'actualité. Des voix s'élèvent sur un prétendu accord de vente d'une partie du pays qui aurait s'effectué entre la RDC et l'Angola en faveur du Rwanda. La réponse est non. Lors d'une discussion, le chef d'État a coopéré largement pour le rétablissement de la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses frontières. On va prendre de pression tout à l'heure dans ces commentaires d'Elvis. Faut-il croire que le président de la République a vendu une partie du pays au sommet de Luanda à signer un nouvel accord avec Kagame ? La réponse est faux. Le président Félix Tisekedi n'a vendu aucune portion du territoire national en signa cet accord à Luanda. Au contraire, cet accord vise à rétablir la souveraineté de la RDC sur les territoires de Massissi et des Routjuru, occupés plusieurs mois, plus d'une année, par le Rwanda et leur supplétype du M23. À en croire ce que pense l'opinion, African News a rapporté le 7 juillet 2020 qu'un cessez-le-feu a été conclu mercredi 6 juillet de la même année, lors d'un sommet entre le président rwandais Paul Kagame et les Congolais, Félix Tisekedi, sur fond des tensions croissantes entre Kigali et Kinshasa dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite par le chef d'État angolais, Joao Lorenzo, médiateur de Pourparler, qui en est suivi des médiations pour encourir à une décision qui devra finalement être au profit de la RDC. La feuille de route des Rwandais avait prévu plusieurs étapes pour mettre fin au conflit entre la RDC et le Rwanda, notamment le cessez-le-feu, le retrait immédiat du M23 de ses positions, leur cantonnement pour identification et leur désarmement et cet accord vise à établir la souveraineté de la RDC sur un plan des 100 territoires, essentiellement Amasissi et Rouchourou. Il ne s'agit pas que d'une prétendue vente du pays comme en croit l'opinion publique, surtout celle de la RDC. Aussi, le chef de l'État congolais a le pouvoir de veiller sur l'intégrité territoriale du pays, selon l'article 69 de la Constitution de la RDC, le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est aussi à comprendre, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale et du respect de traités et accords internationaux. En outre, il faut croire que d'après l'article 1 de la loi fondamentale, la RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960, un État uni et indivisible. Il faut signaler par ailleurs que pour céder une partie du territoire national, il faut un référendum selon l'article 214 de la loi fondamentale. C'était là les commentaires d'Elvis Méti, évidemment, sur cette fameuse rencontre du président Félix Tusekedi, et son mologue rwandais, Paul Kagame. On va rester sur la question, la seule sanction infligée au Rwanda reste l'option militaire. C'est ce que pense Eric Bila, cadre du Sénac, après que le président Félix Tusekedi, je vous le disais tantôt, ait accepté de rencontrer Paul Kagame sous la médiation du président angolais. Il s'est dit que l'option militaire reste la meilleure. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. Toutes les voies seront bonnes pour la paix à l'Est, que ce soit la voie militaire, que ce soit la voie diplomatique. L'objectif, c'est d'avoir la paix, que nos populations vivant à l'Est puissent vivre paisiblement. La démarche d'aller vers l'Angola, la démarche de négocier, comme l'avait même dit lors de sa dernière sortie médiatique, le chef de l'État, qu'il était question ici de ne pas négocier avec le M23, mais il est question de négocier directement avec le Rwanda. Moi, je pense que c'est une démarche à applaudir. Ça vient s'ajouter à tout ce qu'il y a eu comme effort de la part du chef de l'État pour que, par la paix, par la diplomatie, l'Est du pays soit pacifié. Donc, moi, je pense que c'est applaudir, c'est accepter aussi comme tel. Mais sinon, les gardes foudoirs vont être mis dans le sens de renforcer l'effectif de nos militaires et puis de les doter des moyens conséquents. Pendant qu'on négocie la paix par la voie diplomatique, on se rassure militairement qu'on est à bon point pour faire face à tout ce qu'il y a comme barbarie de Kagame via le M23. La meilleure façon de sanctionner Kagame, c'est de lui faire la guerre, sérieusement. Donc, il ne faut pas s'attendre et trop se fier à des sanctions internationales dans la mesure où on connaît tous les jets de la communauté internationale sur cette question de l'Est. La meilleure sanction, c'est d'équiper nos militaires et de mettre en garde des Kagame par voie militaire qui, en tout moment, ça peut répondre contre lui s'il s'entêtait dans le sens de déranger les Congolais. Donc, moi, j'ai fait confiance à ces voeux du chef de l'État. Mais sinon, en Congolais, je souhaiterais que la sanction soit purement militaire pour les Rwanda. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant la rencontre du président Félix Etusseki et son homologue de Paul Kagame sur la médiation du président angolais sur la question de l'Est et de la République démocratique du Congo. On va continuer à observer tout ce qui va avec cette situation. On va changer des chapitres dans ce journal. Vous le savez depuis l'heure, le procureur général près de la Cour des cassations a affirmé lors d'une conférence que Chéribe Onkende s'est serré, suicidé. Régiçant cette déclaration, Maître Éric Billa, qu'on vient d'écouter tout à l'heure, 4 du Sénac, pense qu'il ne faut pas s'en tenir au rapport de la Cour pour ne pas évidemment propager des fausses rimaires. S'agissant de la faiblesse de la justice, il rassure qu'il ne faudra pas prendre les choses. Dans ce sens-là, on va une fois de plus l'écouter au micro d'Alain Goma. Je commencerai d'abord par réitérer encore les condoléances parce que jusqu'à ce jour, le deuil continue à s'étenir. Alors, par respect aux morts aussi, je m'abtiens de trop de commentaires autour de cette question. Les enquêtes ont lié, le procureur a finalement fixé l'opinion sur la position du parquet et le constat définitif du parquet faisant état d'un suicide. Donc, on ne peut que l'accepter comme tel. Non, s'il est question de donner raison ou pas, ça ne doit pas former corps avec la situation des enquêtes pour les cas de notre regretté Cherebe O'Kengé, ministre honneur des transports. Quand le chef de l'État s'est plaint dans sa dernière sortie médiatique ici en disant que notre justice était malade, justement, c'est parce qu'il va d'un devoir patriotique pour lui de fixer l'opinion sur le vécu qu'il a de cette justice. Sérieusement, cette justice a des soucis qu'il faudrait rapidement arranger. Mais sinon, pour le commettre mortel, l'opinion publique autour de la question Cherebe O'Kengé, je réitère encore mes propos, je m'abtiens de trop de commentaires du moment où il y a des personnes qui sont choquées de près pendant que nous nous les sommes peut-être de loin. Mais sinon, les enquêtes ont conclu que c'était un suicide. J'éritère encore qu'on doit s'en tenir à cela. On n'a pas d'autre choix que ça. Voilà, les réactions font bon trait justement après la déclaration de l'opinion de cassation concernant le maître de Cherebe O'Kengé. Par exemple, dans le rue de Kitshasa, quelques Congolais n'ont pas resté indifférents pour donner leur point de vue. Je vais vous proposer de les écouter dans ce reportage de Delphine Moukéba. Alors que tout faisait penser à un assassinant, la justice congolaise a déclaré hier jeudi que l'opposant Cherebe O'Kengé s'est lui-même donné la mort dans sa vâtire. Concernant cette annonce de la Cour de cassation, parmi la population quinoise qui ont réagi à cette verdict, beaucoup pensent que nous avons vu les efforts que le gouvernement aille à fournir pour avoir l'éclaircissement sur la mort de Cherebe O'Kengé, qu'il ait une bonne justice. Et d'autres pensent qu'il ne peut pas y avoir une bonne opinion de notre côté. Son garde du corps, il peut bien expliquer sur ce qui s'est passé. Parce qu'un grand homme comme lui, il ne pouvait pas se donner la mort. Toutes ces enquêtes-là, que notre gouvernement y avait agi, nous l'avait fait, où est d'abord la vérité ? Il n'y a pas la vérité là à l'intérieur, que la vérité nous ramène. Parce que la vérité, même si vous cachez la vérité, la vérité restera toujours la vérité. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est à la base de la vérité, qu'on pousse d'abord le gouvernement, ainsi que notre justice, pousse d'abord à nous parler de la vérité. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça qui est attaché. Il y a un policier qui est mort pour le bâtiment, 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 pour le bâtiment. C'est lui qui va connaître, parce que lui, il n'est pas mort. Lui, il est en vie. Aussi longtemps, il y a un véhicule. Comment la personne est devenue comme ça ? C'est ce policier-là qui va connaître, savoir ce qui a été passé. Nous, on n'a pas les choses à parler. En effet, le procureur général près de la cour de cassation, Fermin Gondé, a fait part des enquêtes sur la mort de M. Chéribin, réalisées par les experts nationaux et internationaux, où dans son agenda, il est écrit « Je suis au bout du rouleau », dit le procureur près de la cour de cassation. Delphine Moukéba et Junior Santos ont signé ces reportages. Allez, on va passer à autre chose en attendant la fumée blanche du prochain gouvernement congolais. Quelqu'un qui nous a rencontré par nos reporters interpelle les chefs de l'État sur la qualité et la désignation du prochain premier ministre et sollicite tout de même la réduction de la taille du gouvernement. On va vous proposer tout de suite les précisions dans ces reportages signés Alexandre Paulin-Kamagna et Junior Santos. À l'approche de la formation du futur gouvernement pour accompagner le second mandat du président Félix-Antoine Toulon-Botusekedi, plusieurs questions se posent dans l'opinion publique, à savoir quels seraient les profils du prochain premier ministre et la taille de son gouvernement, car celui-ci est jugé très billetivore. Lors du premier mandat du président Félix-Antoine Toulon-Botusekedi, le gouvernement Samalo Kondé comptait 59 membres qui a poussé à l'opinion publique et certains politiques de parler de la réduction des trains de vie. Les institutions interrogent à ces sujets quelques congolais dans la rue de Kintiassa pensent que lors de la composition du prochain gouvernement, le chef de l'État devra tenir compte des renouvellements de la classe politique, la réduction du nombre de membres du gouvernement et la réduction des trains de vie. Le gouvernement Samalo Kondé, le gouvernement Samalo Kondé, est en place un gouvernement qui prendra en compte tous les déshydratants de la population et reste le souci majeur de tous les congolais car jusqu'à nos jours, la RDC tarde à décoller. Et puis, on fait dans la société, dans la soirée du jeudi 29 février, un braquage visant une extension de l'agence Western Union a été interceptée par la police sur l'avenir Tchibangu, dans la commune de Bandalungwa. Pierre Kongoto témoigne l'événement. L'on se croirait à un film américain. Des personnes armées ont tenté de braquer l'agence Western Union de l'établissement Ecutube CDC dans la commune de Bandalungwa. Alors que le malfré avait envahi le lieu aux environs de 18 heures, la police a été vite contactée et a dépêché ses éléments pour coincer le braquage dans l'agence. Poussé dans l'air dernier retranchement, les braquaires ont fini par céder et sortu d'il y ait, sans emporter l'air butant. La situation s'est apaisée à la suite de cette intervention, saluée par de nombreux quinois qui ont vécu de près cette scène à l'américaine. La banque a assuré que ses agents sont sains et saufs et que l'agence serait des nouveaux opérationnels. Tout en louant l'air système de sécurité qui a permis d'alerter les forces de l'ordre. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube tapé Fondation Maloua Télévision. On va passer à présent la page internationale. Au Sénégal, le président Macky Sall a réaffirmé qu'il partira le 2 avril prochain, date de fin de son mandat à l'issue d'un dialogue national qui recommande justement que l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février dernier, se tienne le 2 juin, soit des mois après la fin officielle de son mandat. Je fais évidemment allusion au président Macky Sall à une résolution arrêtée dans un large consensus, même s'il y a quelques petits soucis en rapport avec la fin du mandat de Macky Sall. Je vous propose donc d'écouter la réaction des participants à ces dialogues. Ce qu'on peut retenir, c'est que la date du 2 juin a été la bonne date retenue par 99% des intervenants parce qu'on se tient contre l'évernage. Il faut qu'on fasse réaction avant l'évernage. On s'est fondé sur l'alénéaire 2 de l'atelier 36 de la Constitution qui dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à la restauration de son diplôme d'un mouvement élu. Donc là, je pense que c'est assez clair et que l'idée la plus répandue est que cette disposition-là suffit pour justifier que le président de la République reste en fonction après le 2 avril. Voilà pour l'heure de la situation au Sénégal. On va passer à l'Iran pour ce qui est de la page internationale. Deux ans après, le mouvement historique Femmes, Vieux, Libertés, l'Iran organise donc ce vendredi 1er mars des législatives pour renouveler l'Assemblée. Des espèces responsables de lire les prochains guides suprêmes des élections où l'espace démocratique est réduit avec la majorité des candidats critiqués du pouvoir disqualifiés. Rappelons qu'il y a tout de suite à 3 ans, Ibrahim Raisi était élu président de la République islamique du Grand. Nous allons suivre de près pour vous ces élections qui ont eu évidemment liées dans la journée évidemment en Iran. On en reviendra évidemment pour plus des précisions. Allez, on va passer pour la suite de ce journal à la passe sportive. Commençons par les interclubs de la CAF avec le seul club représentant congolais encore en liste. Je rappelle, après sa qualification pour le quart de finale de la championne de la Ligue des Corbeaux de Mazimbé affronte ce samedi 10 mars à Pretoria le Sud-Africain des Mammes le descendant en marge de la sixième journée des phases des groupes. Un seul objectif pour le tout pour sa main de finir en tête du groupe avant d'entamer la prochaine étape. Voilà, on va revenir évidemment dans les objectifs domestiques en prévision du premier match de play-off du championnat national. Le président de la coordination des supporters appelle tous les cheminots à l'innocent et ne jure qu'évidemment sur la victoire des Saint-Dolain le Popo qui affronte donc demain samedi 2 mars Don Bosco. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire mais je vais vous proposer c'est facile d'écouter la tresse de Cédric Tiza Inga aux supporters du club on va l'écouter. En résumé nous pouvons retenir que c'était une réunion d'évaluation d'abord nous savons que par rapport à la zone sud de ses côtés l'équipe s'est démarquée et s'est qualifiée pour le play-off et avant que nous entrions en jeu ce samedi contre Don Bosco il était important pour nous en tant que supporters de nous réunir d'essayer de discuter sur les différents qu'il y avait d'abord au niveau de l'équipe parce que nous devons aller unis et dans un corps sain et c'est comme ça que nous avons pu échanger et essayer de voir les stratégies comment est-ce que l'équipe peut être accompagnée par les supporters pour ce play-off pour rassurer vraiment que nous nous retrouvons dans la Coupe d'Afrique encore la saison prochaine. Les fanatiques doivent retenir que c'est eux qui font la force de l'Oupopo donc ils doivent venir nombreux ils doivent venir accompagner leur club ils doivent aujourd'hui accompagner le président qui débourse beaucoup de moyens donc nous pensons que comme l'année passée comme l'année antérieure c'est une chance encore pour l'Oupopo dans l'Afrique et pour vraiment réaffirmer que le respect qui doit revenir à l'Oupopo nous revient. L'histoire de ces matchs ça ne peut qu'être une victoire donc on ne peut rien prévoir c'est aux fanatiques de prévoir vraiment l'accompagnement pour l'équipe Azimut on invite tout le monde à être là donc nous tout ce qu'on peut faire c'est d'être présent d'accompagner et de jouer le rôle que les supporters devront jouer. Justement en parlant de ce championnat national sachez que le play-off a déjà lancé ses hostilités avec la victoire d'entrée des Mané-Magnon devant Dauphé Noir sur le score de 2-0 le play-off va se poursuivre demain comme je le disais avec une très belle affiche qui va opposer les Saint-Oulopopo à Don Bosco voilà pour ce qu'on peut vous dire pour cette édition du journal et merci à tous d'avoir suivi l'actualité et de continuer sur notre chaîne YouTube. d'avoir regardé cette vidéo ! pour cette édition ! Sous-titrage Société Radio-Canada